allez approche toi yuri vas-y et tente de le caresser voilà très bien ça super vas-y tu y retournes là top là stop regarde sa posture là là je veux que tu regardes la posture il a les oreilles en arrière il a le poil qui serre je te prends la laisse tu rencontres un problème avec ton chien inscris toi à notre webinaire 100% gratuit hey bonjour à tous et bonjour à vous les éduc dogger bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va rendre visite à claire et mouchou un croisé border boxeur bosseron de quatre ans apparemment agressif sur l'humain et sur les chiens c'est parti on est là pour lui venir en aide et lui apporter des solutions avec mouchou bonjour enchanté et voilà mon chou allez c'est parti merci bien et hyper gentil c'est une crème mais voilà il y a un temps pour s'adapter à quelqu'un il a une peur de dingue et donc sur les mecs ça peut être plus long tout ce qui est homme ça c'est long les femmes ça va plus vite les enfants c'est d'entrée de jeu ok il n'a aucune crainte ok donc est ce qu'il s'est déjà passé ce qui a déjà pincé ce qui a déjà eu des soucis il a déjà pincé deux fois une fois parce qu'il était en laisse et il n'a pas pu fuir et qu'il a pas pu fuir et j'avais une dame qui avait un petit chien dans les bras qui hurlait à la mort sur le mien il a pas pu fuir donc il a pincé papa mordu mais pincé et une autre fois il était plus jeune on était en rando j'ai un randonneur qui arrivait alors deux à moi et comme il a du border tu vois il chien berger il a fait de l'après-midi ok ouais et le mec est arrivé le chien tu sais s'est mis entre moi qui était de dos et le randonneur en disant un avance pas et le mec a avancé non non il avançait en mettant sa main comme ça ok voilà donc déjà on peut voir qu'on a un chien qui est quand même joueur donc c'est cool mais on a avoir un chien qui est réservé et le fait qu'il soit réservé c'est qu'il n'est pas confiant et vu qu'il n'est pas confiant à ce moment-là vu qu'il a peur il peut il peut déclencher mais ce qui est cool c'est qu'il est joueur on va pouvoir utiliser ça donc tu l'as eu à quel âge tu l'as eu ou je l'ai eu il devait avoir trois mois et demi dans une famille qui avait fait une portée en fait la maman était border pure race et le papa était bosson boxer ok donc aujourd'hui mouchou à quatre ans c'est ça oui ok les problèmes sont arrivés dès qu'il était chaud tout se passait bien il s'est passé quelque chose j'ai été craint un peu craintif même chaud c'est alors il ya deux événements qui ont fait briller il ya un événement dressage tu es allé quoi dans un club ouais un club synophile ici le premier groupe de travail dans lequel j'étais pendant un an était top ça s'est toujours hyper bien passé et m'ont fait grimper de niveau enclos plus petit et il ya une malinoise qui a fait une fixette sur lui et c'est parti ok cacahuètes et derrière donc j'ai réintégré le groupe où ça se passait bien sauf que lui il a ok donc à ce parti ce moment là qu'est ce qu'il a qu'est ce qui alors la malinoise a voulu l'agresser plusieurs fois et lui qu'est ce qui s'est passé ensuite avec les autres chiens et bien plus personne pouvait approcher ok et c'est le cas encore aujourd'hui quand tu croises un autre chien en laisse ouais on laisse il est infernal et il ya un deuxième événement qui a renforcé tout ça c'est que vers l'âge de un an et demi deux ans il a déclenché de méningite on n'a pas su le diagnostiquer de suite parce que c'est pas si simple que ça à trouver donc pendant près d'une semaine il est resté allongé avec mal de partout moi je passais des nuits blanches à le caresser parce que c'est la seule façon où il pleurait pas tu vois et on a fini par trouver au bout d'une semaine et là il est en traitement à vie si j'arrête le traitement en trois jours il est hs ok on va voir un petit peu je veux juste voir un peu jouer avec lui en des interactions avec lui après on va lui présenter un chien donc tu mettra en laisse on ira dans la rue et voir un peu comment ça se passe ça marche allez oui t'es confiant dis donc on est là pour ça ok donc pour toi les prios aujourd'hui c'est quoi le plus important il a il a créé des des tocs sur certains bruits comme quoi les poubelles les poubelles ça le fait tu nous montres oh oui regarde ok donc après tu vas dans la rue c'est bien parce que tout le quartier est au courant c'est que je sors mes poubelles ah claire sort ses poubelles ok ça marche on va le prendre en laisse ouais j'ai mes chiens je vais les prendre en laisse je vais en sortir un des deux simplement on se croise tu fais exactement comme d'habitude d'accord longe ou laisse courte tu préfères on laisse simplement allez allez on va le présenter directement à un rescue je voir sa réaction avec d'autres chiens et ensuite je le ferai également à l'humain avec moi même je vais voir également la réaction de claire ouais tu fais comme d'habitude mouchou alors qq allez tu fais comme d'hab nous on n'existe pas bonjour madame bonjour monsieur il est mignon votre chien c'est très bien ça si en face j'ai un chien qui est calme c'est en fait c'est comme c'est comme avec les humains c'est à dire que si tu gardes les distances et que tu respectes ses distances tout va bien si en face j'ai un chien qui envoie un peu en fait il réagit vraiment en fonction de des caractères qui rencontrent tu vois ok tu vois des voies là il vient de voir un peu donc on a eu un comportement où il s'est blotti contre toi il a mis la patte sur toi ça c'est de la protection 1 on a un chien qui va faire de la protection de ressources et tu es cette ressource c'est toi viens là mon coucou tu vois qu'on a un chien qui n'est pas sûr de lui les oreilles en arrière il se décale contre toi tu vois qu'il est dans la fuite ne bouge pas voilà donc le petit souci qu'on a nous humains c'est que vu qu'on va avoir un chien qui va développer des mauvais comportements on va l'isoler c'est normal on a peur soit qu'il agresse quelqu'un soit qui mordent et sauf que le meilleur moyen pour rendre un chien agressif c'est de l'isoler parce que moins il va voir des gens plus dès qu'il enverra un toi tu vas stresser alors après il envoie parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent à la maison avec des chiens avec tu vois mais peut-être pas effectivement suffisamment tu les vois chez toi chez toi pas forcément à l'extérieur et après toi tu vas mettre en place toutes des stratégies pour éviter qu'il y ait un risque donc c'est très bien puisque forcément tu veux pas que ça arrive mais tu vas pas tu vas pas l'aider tu vas devoir le travailler en laisse c'est à dire quand il y a du monde à la maison tu dois l'avoir en laisse dans un premier temps pour quelle raison parce que lui va toujours choisir la fuite sinon donc tu vas jamais lui apprendre à confronter sa peur ou à avancer donc typiquement à la maison on va faire des exercices tu vas devoir l'avoir en laisse courte et tu vas devoir le laisser se faire toucher donc on va lui apprendre à pas fuir et je vais voir s'il fuit pas est-ce qu'à ce moment là il grogne est-ce qu'à ce moment là il monte les dents est-ce qu'à ce moment là il veut mordre toi ce comportement tu vas pas devoir le laisser se développer nous on veut lui apprendre que ta peur tu prends sur toi mais pas ta graisse d'accord donc on va faire travailler cet exercice on va faire exprès de venir sauter je peux le détacher ou pas on va faire exprès de venir sonner chez toi il va être sans laisse tu le rappelles et l'exercice est aussi simple que tu le mets en laisse et toi tu as une laisse super courte à hauteur du mousqueton pour pas qu'il puisse partir et je vais venir m'amuser à vouloir le caresser ça marche allez c'est toi qui ouvre et bonjour et bonjour tu vas bien oui ça va et toi ok il est mignon votre chien voilà et donc à ce moment là toi ton regard n'est pas sur l'humain qui caresse mais sur lui toi ton regard doit se dire est-ce qu'il est en train de montrer les dents est-ce que c'est beaucoup pour lui donc plusieurs signes quand j'ai un chien tendu c'est comme nous quand on est tendu on va fermer la bouche là un chien va fermer la gueule donc déjà c'est un premier indicateur que pour toi ou c'est peut-être beaucoup d'accord donc je vais approcher la main voilà là il a la gueule fermée on attend un peu excellent là il se détend voilà si à chaque fois que quelqu'un rentre toi tu l'en laisses premièrement tu lui dis c'est moi qui est en charge c'est plus lui donc déjà au niveau la garde on va le laisser puisque forcément si on prend un chien c'est pour avoir un chien gardien mais ce qu'on va vouloir le faire progresser c'est qu'on puisse s'approcher de lui et qu'il l'associe l'humain c'est pas un danger je fuis là tu lui apprendras à terme avec habituation il y a un humain bah en fait je bouge pas au lieu de fuir donc c'est vraiment une règle importante on va le travailler plusieurs fois je vais faire exprès de demander au garçon de faire le même exercice pour que ce soit pas qu'avec moi donc fais exprès de ah mais bien sûr ah les garçons voilà donc tu le détaches tu fais ta vie il fait exprès peut-être de rentrer dans la maison et nous on repart et on va rentrer allez maintenant tout mon travail c'est d'apprendre des exercices et bien à Claire à la maîtresse pour qu'ensuite elle les mette en place et souvent quand on a un chien agressif bah on se dit ah mince il a pas agressé mince j'aurais voulu que l'éducateur voit agresser c'est pas forcément mon but bien sûr qu'il y a plein de séances où je vois des chiens agressés mais il y a plein de séances où quand j'accompagne des propriétaires de chiens avec des chiens agressifs le chien déclenche pas c'est pas parce que le chien ne déclenche pas qu'on peut pas traiter l'agressivité mais il est important de comprendre que c'est le maître que je forme pas le chien que je reprogramme bonjour bonjour enchanté bonjour toi salut vous allez bien ça va et vous ouais super il est beau hein merci ça va bonheur bah ouais allez approche toi Yuri vas-y et tente de le caresser là voilà très bien ça super vas-y tu y retournes là top là stop regarde sa posture là je veux que tu regardes la posture il a les oreilles en arrière il a le poil qui s'hérisse je te prends la laisse là on a un chien qui est stressé on a un chien qui est tendu on a les oreilles qui sont en arrière le poil qui est hérissé je pense que Yuri t'étais pas sûr de toi peut-être donc il a peut-être senti là à la fin il a montré les dents d'accord donc toi ton regard premièrement évite de bouger est-ce que lui il bouge tu bouges avec lui bouge pas tu bouges pas Yuri je t'en prie vas-y et regarde son là moi je bouge pas d'accord lui il peut se déplacer vas-y je t'en prie là vas-y non ici là et on y retourne c'est parti super on y retourne là tu vois qu'il fixe non quand il fixe la proie il va déclencher d'accord là ici très bien tu vois qu'avec moi il n'est pas comme ça un chien peut regarder et après un chien va fixer très bien Yuri rapproche-toi attends attends reviens là ici là tu vois qu'après il commence à se tendre ici il ferme les babines on voit qu'il n'a pas du tout la même posture il a la queue basse derrière c'est pas parce qu'il flippe que je dois le laisser faire ça parce que lui c'est ce qu'on appelle un réflexe conditionné c'est j'ai peur donc j'attaque nous on ne veut pas le laisser faire ça Ok Yuri quand tu veux tu peux sonner toi je ne veux pas le laisser ce qu'il soit déjà devant moi première règle c'est moi qui vais saluer Yuri bonjour monsieur je fais rentrer mais je ne veux pas que mon chien soit entre lui et moi tu vas marcher autour tu ne fais rien simplement tu marches et tu vas marcher on voit qu'on a un chien qui n'est pas continu qui n'est pas socialisé correctement on pense que la socialisation comme me disent mes clients je l'ai amené à l'école du chiot quand il avait deux mois la socialisation c'est en continu et ce n'est pas parce qu'il voit du monde il voit toujours les mêmes personnes et tu vois que là sur un inconnu je n'ai pas la même attitude hop très bien donc le fait d'avoir une laisse à chaque fois fait que je l'empêcherai de fuir de plus en plus tu le caresses vers l'arrière tu n'en fais pas j'ai la laisse courte il sera retenu vas-y caresse-le ça suffit et bon donc là j'ai sanctionné avant qu'il déclenche parce que je veux le prévenir retourne-y moi j'ai ma laisse hyper courte voilà tu vois regarde voilà la gueule est fermée excellent là il se détend c'est ce que je veux avoir à terme très bien mon dudou et là je lui parle super ça oui donc si un chien accepte que le danger vienne derrière lui c'est qu'il évolue c'est bien mon loulou cool donc tu vois que l'habituation si venir le caresser c'est trop pour lui donc il est simplement passer à côté de lui mais typiquement l'amener au marché tu as un marché j'imagine atterrant ou une sorte d'un marché aux alentours ouais amène-le au marché voilà fait exprès ok bah aujourd'hui je vais le balader une heure je ne vais pas te dire d'aller péter à la comédie c'est peut-être un peu loin pour toi mais il faut que tu l'emmènes dans des endroits où il y a du monde parce qu'en plus tu vois ici quand je le sors je ne croise pas non plus welcome to terrain quand il y a grosse foule comme ça il vaut mieux que je le tu le gardes en l'air c'est pas de muse pas de muse le problème d'une muse c'est que c'est bien au début mais tu vas t'appuyer dessus voilà moi j'ai fait exprès de te dire j'ai pas besoin de muse pour que tu dises que ça peut être utile pour toi mais j'ai pas envie que tu t'appuies dessus tu peux au début si tu me l'écoutes Vincent c'est trop pour moi de me dire je vais au resto ou je la mets l'ambule en fait tu vois la peur que j'ai c'est autant les adultes c'est gérable tu vois les enfants qui arrivent ah le chien et qui font un droit dessus mets une muse au début tu vois c'est c'est plus les mots mais les adultes sont à peu près raisonnables oui puis on enlève la main si tu le sens mets une muse si tu le sens après tu vas le faire plusieurs fois et tu verras qu'à chaque fois il va déclencher et au fur et à mesure je peux commencer quand il déclenche moins je lui enlève la muse bien sûr donc je veux retravailler un peu la poubelle on va voir s'il réagit et après je veux que ce soit toi on va le refaire plusieurs fois ensemble mais je veux qu'au moment où tu ouvres la porte ce soit lui qui soit derrière et toi devant et on va faire des petits croisements comme ça dans la rue est-ce qu'il est gourmand Mouchou ? ah oui mais il est sous cortisone donc laisse moi te dire qu'il est très gourmand ah oui ah oui ah oui fais nous un coup de poubelle je la sors directement dans la rue ? ouais tu fais comme dame ok c'est bon pas plus ok je vais chercher un petit outil je vais voir comment il réagit j'arrive hop donc j'utilise un une méthode de dressage même si je préfère éducation qui vient à la base ça a été développé comment est-ce qu'on dresse un orque ou un dauphin c'est compliqué avec une laisse c'est inconnu donc ils l'ont développé avec le clicker training le clicker c'est simplement au final dès que je clique je donne quelque chose au chien pour à terme le conditionner à ce que quand je clique c'est le bon comportement que je veux récompenser donc ça nous permet d'accélérer l'apprentissage et on va pouvoir l'utiliser puisqu'on doit toujours utiliser une balance oui je veux sanctionner les mauvais comportements mais je veux aussi récompenser les bons donc je veux travailler un petit exercice parce que pour la poubelle tu vois que dès qu'il y a la poubelle son cerveau système nerveux part dans l'excitation ça déconnecte il se met à courir aller chercher son jouet donc je veux travailler un petit exercice avec lui tu fais exprès de prendre la poubelle c'est bon tu peux la remettre on va le travailler plusieurs fois ok on y retourne vas-y refais simplement c'est le démarrage c'est le déclencheur ok alors quand je suis toute seule je fais comment ? parce que je ne peux pas faire et tu vas pouvoir donner toi tu n'as pas besoin du clic voilà le clic c'est simplement pour accélérer l'apprentissage et le conditionner à ça mais toi à terme le simple fait que tu viennes ici tu fais exprès voir un petit sachet avec des friandises et tu vas lui donner aujourd'hui lui associer ça je monte dans l'excitation et à terme je peux m'amuser hop hop et tu le fais même venir avec toi jusqu'à ce qu'à terme ce soit lui qui sorte la poubelle pour toi tu vois ça serait franchement pas mal j'aimerais beaucoup tu touches la poubelle tu la déplaces fais exprès d'aller dans la rue la sortir sans lui ou avec lui là il va te suivre et tout le long tu lui donnes un morceau tu peux soit lui jeter soit directement lui donner donc c'est qu'à faire au début si tu le fais tous les jours pendant 15 jours à terme il n'aura plus ce comportement mais il faut le faire ce n'est pas tous les jours à vie c'est tous les jours pendant quelques jours quelques semaines pour qu'après il y a la poubelle je m'excite mais oh la poubelle au final c'est normal donc il est primordial pour avoir des résultats sur la durée de répéter un exercice tous les jours pendant une semaine deux semaines trois semaines un mois pour que le chien s'habitue progressivement si à l'inverse je prends l'exemple par exemple de la marche en laisse la marche en laisse c'est tous les jours que vous allez devoir avoir les bons comportements et les méthodes pour qu'à terme votre chien ne tire plus là pour un objet que le chien en ait peur je vais le faire tous les jours et tu peux faire ces exercices que tu es un chien qui est peur de la porte qui claque qu'il ait peur de la brosse qu'il ait peur de l'aspirateur qu'il ait peur d'un certain objet tu vas pouvoir eh bien progressivement utiliser des friandises au début comme pour l'aspirateur si ton chien en a peur dès qu'il est allumé tu vas pouvoir t'amuser à le poser au centre de la pièce et tu vas t'amuser à jeter des friandises tout autour alors que l'aspirateur est éteint et progressivement tu vas commencer eh bien à ce que ton chien aille vers l'aspirateur quand il est éteint et après tu referas la même chose avec l'aspirateur allumé et tu vas jeter tes friandises à 3 mètres de l'aspirateur qui est là puis à 2 mètres puis à 1 mètre puis à côté de l'aspirateur jusqu'à ce qu'à la fin comme ça m'arrive en séance où pendant qu'on passe l'aspirateur on met carrément des friandises sur le manche en bas sur le balai si je puis dire et le chien va carrément les manger à terme on a un chien qui n'a plus peur eh bien de l'aspirateur ou d'un certain objet mais tu n'as pas entendu pépère ressonne un coup allez excellent remets-le en laisse super bonjour enchanté oui il est friandise alors devant lui il faudra vraiment voilà et approche-toi approche-toi et tu vas lui jeter devant tant qu'il te regarde voilà donne-lui allez bien allez pour l'instant tu ne fais que ça voilà redonne reprend du stock excellent je crois qu'il va te faire un peu de sortir tiens ouais oui il est vraiment bien quand toi tu le sens bah tu lui donnes excellent ça parle lui très bien là Claire c'est à toi de lui parler c'est bien mon loulou c'est bien chouchou super bravo loulou très bien bah oui et à terme ce que je veux pouvoir développer avec lui c'est d'abord je le touche et ensuite je donne après d'accord voilà très bien on a un croupi on va le faire ensemble je te remonte tac voilà tu lui mens alors tu vois t'arrives comme ça c'est ça c'est ça là en dessous ouais c'est comme ça ok regarde tac et en plus c'est regarde tu vois moi ma main elle ne bouge même pas c'est lui il vient bah tu vois t'en recrache là c'est lui qui vient vers ma main moi cette main elle ne bouge pas voilà tu passes bien vers toi et on va voir si c'est trop pour lui très bien voilà et au début c'est suffisant voilà juste là et tu vas le recommencer plusieurs fois on est reparti continue je m'éloigne un peu hop et caresse en dessous vas-y sous la tête voilà parle lui Claire là Claire toi il faut que tu respires à ce moment là et que tu lui parles parce que toi toi tu vas putain il va mordre putain il va mordre putain donc toi tu bloques ta respiration c'est bien Loulou très bien tu peux déjà lui donner donne lui un truc pour l'instant sans faire ton geste voilà moi le clic c'est simplement pour te montrer la fréquence à laquelle je récompense on en donne vraiment vraiment beaucoup voilà et tu commences à faire ton geste de la main opposée mais bon pas plus voilà et après essaye de partir de moins tu ne mets pas un dunk quoi tu vois moi j'arrive tac et je mets la main là voilà très bien parle lui Claire t'es bien mon loulou voilà bravo chouchou t'es bien bébé il rapproche ta main vas-y quand tu le sens ouais vas-y vas-y très bien ça y aurait continue oui c'est bien mon loulou caresse-le bravo chouchou t'es bien loulou caresse-le vas-y vas-y t'es bien mon loulou t'es bien voilà ça mon doudou ouais super et avance d'un pas t'es trop en retrait voilà et tu lui donnes t'es bien oui t'es bien toi aussi tu peux lui parler t'es bien mon gamin t'es bien très bien vas-y vas-y continue oh là là mon doudou tu vois les signaux toi tu lui envoies t'es top ça j'ai un chien qui ok à la quebasse mais elle n'est pas voûtée comme tout à l'heure il n'est pas en pilo érection comme il était ou en plus il était vers le bas là on le respecte là c'est super il a son espace de là de dire à ce moment là je me décale d'une patte mais tu vois la différence de la voix en laisse t'as pas un chien qui se barre à l'autre bout t'as pas un chien qui s'excite dans tous les sens excellent et ça il en était incapable au début de l'heure t'es bien mon loulou bien mouchon est-ce que tu veux qu'on fasse le même exercice mais dans la rue avec notre deuxième cobaye oui filmez-le monsieur on doit voir notre cobaye regardez sa tête il est super content oui on le voit fais nous un fou sur eux comme ça je suis super heureux quand je suis content je vomis et là je suis hyper content donc là c'est les mêmes règles mais dans la rue ouais donc on va refaire les mêmes exercices mais là déjà ce que je kiffe c'est comment elle ouvre la porte ok go tu passes à côté t'es bien ça loulou t'es bien hein n'ai pas la friandise dans la main sinon il va rester fixé sur ta main ouais là tu lui dis t'es bien mon doudou voilà donne ouais doudou t'es bien ça tu dois lui dire t'es bien il est mignon votre chien t'es bien non 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 ça sent la bouffe très bien ça comment ça va ça fait longtemps attends ça va mon chou bon bah ça se passe bien excellent et bien écoute ouais en pleine séance d'apprentissage d'accord ok bon je ne dérange pas trop mais non pas du tout il a l'air bien en tout cas oui tu veux essayer de le caresser ah oui volontiers oui alors avec une petite rion dans la main et pars en dessous par contre si tu le caresses ouais bien t'es bien Ninou bon allez moi je vais y aller écoute bonne journée ça m'a fait plaisir j'étais aux piscines est-ce que pas loin d'ici il y a une petite place où il y a genre deux trois commerces ouais mais je ne te garantis pas qu'il y a du monde ouais mais il faut comme ça je veux pouvoir te montrer d'aller vers des gens tu attends je te prends la laisse si tu veux si tu ne sais pas le gérer qu'il y a du monde non non Allez, viens, allez. Bien, le loup. Ah oui, il y a le chien, il est tout. Il n'est pas serein sur l'humain. Les chiens, parfois, il peut déclencher. Ok, on demande au monsieur ? On demande au monsieur. Est-ce qu'on peut vous demander de lui donner une friandise ou deux pour qu'il réassocie l'humain, pas un danger ? Si vous pouvez lui donner, on a ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci, hein ? Sans trop essayer de le caresser, juste pour le sans lui donner. Ah oui, je ne vais pas me faire mordre, quoi. Non, pas avec... Non, non. C'est bien, le loup. On lui réapprend. Ouais, mais donc il faut, en situation réelle... Ok. Bon, ben c'est bien. Très bien, ce n'est pas un apéricule. Tu n'as rien à faire. C'est bien, le loup. Certains chiens, parfois, il peut déclencher. Tu peux nous donner quelques friandises à lui donner ? Ça ne vous dérange pas ? Merci beaucoup. C'est bien, le loup. C'est bien, le loup. Alors... Ben merci, à plus. On ne fait pas tout le tour. C'est quoi, juste, en fait ? C'est l'éducation canine pour lui. Donc, nous, on filme après. Ouais, juste sans le caresser. Il faut que je lui réapprenne à ne pas avoir peur des gens. Et donc, juste lui donner, comme ça, des friandises. Il faut que je le mette en situation et... Donc, si vous essayez... Voilà. C'est une droitière ? N'importe. C'est une droitière ? Oui, c'est sûr. Ah, ça va, donnez-nous la gauche, là. Donnez la main moins utile, montre-lui. Là. Bouchou. C'est là. C'est là. C'est moi qui te laisse la droite, tu vois ? Là, regarde, là. Voilà. C'est bien, mon loulou ! Parce qu'on a un autre volontaire, où c'est bon pour vous. Allez, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. C'est bien, loulou. Il y a du monde, quand même. T'as vu ? Hein ? Je suis pas de terrain, donc je lui ai dit, s'il y a une place, il y a du monde. C'est parfait. On a tous vu. Il n'y a que ça, en même temps. À part le bar. Monsieur, il ne manque plus que vous. Si vous voulez. Allez. Je te laisse la laisse. C'est mon pote. C'est bien, chouchou ! Bravo, mon loulou. Merci beaucoup. Merci. Ça adorera. Merci beaucoup. Viens. Madame, on a des friandises qu'il faut lui donner. Sans le caresser, mais juste lui donner. Sans le caresser, juste lui donner les friandises. Couchou. Là. C'est bien, loulou. Bravo, mon loulou. On teste le deuxième exercice. On donne, on met la main. Allez. Alors. Deuxième exercice, comme ça. Bonjour. Voilà. Vous mettez la main. Et voilà. Et comme ça, vous pouvez le caresser. On essaye ? On a une main qui est sur la tête du chien. Et l'autre qui va tendre. Alors, une friandise. Mouchou. Et comme ça. Comment il s'appelle ? Mouchou. Mouchou. Comme dans Mulan. Voilà. Regarde. Tiens là. Très bien. C'est bien, mon loulou. Madame, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez les chiens ? Oui. C'est parfait. Claire, maintenant, c'est à toi. Est-ce que je peux vous demander un petit service ? Un tout petit. Ça prend deux secondes. C'est un chien qui est légèrement craintif et que j'ai besoin de réhabituer à rentrer en contact avec les gens. Vous pouvez lui donner une friandise. Donc, j'ai des petites friandises avec moi. Si je vous les mets dans la main, sans le toucher, juste lui donner une petite friandise. Est-ce que ça vous dérange ? Non. Non, allez-y. Tiens, Mouchou. Tiens. Regarde, Madame. Bonjour. C'est bien, mon bébé. Bravo. On n'a pas fait encore sur les chiens. Alors, attends un peu, mon staffie. Madame, merci beaucoup. Pas plus. C'est très gentil. Madame Mouchou. Bon, pas plus. On est bon ? On rentre au bercail ? Allez. Bon, super. On va voir ce que Claire a mis en application. Ça fait trois semaines qu'on ne l'a pas vu. Non, en fait, ça fait deux minutes. Bonjour, Madame. Bonjour, Monsieur. Ça va bien ? Ça va ? Il est mignon, va tout tour. Il est beau. Moi, oui, je suis Monsieur Friandise. Messieurs deux, messieurs, je vous en prie. Ces impressions de la séance, Claire ? Ouais, travailler le chien différemment, en fait. J'avais l'habitude de le travailler d'une certaine manière, qui n'est forcément pas la bonne. Au lieu, effectivement, de sortir de son contexte, de jamais trop croiser de personnes et de le mettre de plus en plus en contact, de moi aussi prendre confiance en mon chien et me dire qu'il est OK, il peut être cool ! Quand il n'a pas, voilà, pas me dire forcément qu'il a besoin de ses 10 minutes d'adaptation pour pouvoir caresser et qu'il est capable de but en blanc si je le travaille correctement. Quels sont les exercices que tu retiens et que tu vas bosser ? Aller au contact des gens, tuer avec les friandises, faire les sorties d'école. Si je vais dans un bar en extérieur pour prendre en terrasse, l'emmener avec moi. La poubelle ! Ouais, la poubelle ! La poubelle, je veux beaucoup aussi, ouais. Cool ! Mais je pense que la poubelle, ça peut passer vite. Ça va aller vite ! Et je fais la même chose sur les trucs sur lesquels il est programmé, style machine à café, les trucs comme ça. Ouais, c'est exactement les mêmes exercices. Tu peux t'aider de la laisse au début pour l'avoir à côté, mais tu fais le bruit, tu jettes une friandise, tu fais le bruit, et tu vas court-circuiter le café-clope, en fait. Nous, j'adore donner cet exemple. Un fumeur, tu bois ton café, c'est un automatisme, il faut une cigarette. Eh bien, lui, c'est la même connexion qu'il a. Il y a la poubelle, je m'excite. Et nous, on veut intercepter l'habitude qu'il a. Ah mon grand ! Il faut que tu aies une vie normale, comme si c'était un chien normal. Et je te donne un exemple. Un jour, j'ai des clients qui viennent me voir avec un dalmatien sourd. Un chien ultra agressif, personne ne pouvait l'approcher. Le chien était en cage dans la maison, dans le salon. Il se levait pour aller chercher un verre d'eau. Le chien tapait derrière la cage pour les bouffer. En fait, il a mordu deux fois leur gamin de 12 ans. Enfin, imagine. Les gens ont dit, le problème, c'est que vous ne l'avez pas considéré comme un chien. Vous l'avez considéré comme un chien sourd. Donc, en fait, ils ont développé plein de trucs. Ah ben non, il est spécial. Donc, ils l'ont traité spécialement. Et du coup, ça a fait que c'est un chien qui n'avait jamais été socialisé. Et tout n'allait pas. Alors, si juste vous l'avez dit, c'est un chien et il est sourd, je fais comme si c'était un chien normal en fait. Et le fait de mettre une étiquette sur le chien fait qu'on va se priver tellement de choses et qu'eux vont développer des mauvais comportements. Non, mais c'est ça. Mais je sais après que ça vient principalement de deux mois. Après, il y a des accidents qui ne viennent jamais de nous. Tu vois, ce qui s'est passé chiot, c'est l'humain, mais ce n'est pas toi. Et toi, le dressage, pour le coup, quand il est devenu hyper agressif avec les autres chiens. Suite à la malinoise. Suite à la malinoise. Et qu'il a déconnecté complet sur tous les autres chiens. J'ai dû le retirer du dressage. On m'a demandé. Eux, t'ont dit d'arrêter. Et qui devenait ingérable en fait. Donc, il faut bien distinguer le dressage ou c'est de l'éducation, si tu veux de l'obéissance, tu apprends assis, couché, au pied, rappel, du comportement. Et moi, aujourd'hui, j'interviens essentiellement pour du comportement et pas pour du assis, couché quoi. Après, au moins, ils ont été honnêtes de dire qu'ils ne savaient pas gérer, mais à ce moment-là… En fait, c'est compliqué parce que c'est des cours où tu es beaucoup sur des grands terrains. Il faut les lâcher et potentiellement… Des fois, on était obligé d'être en ligne, tu sais, pour faire l'exercice. Et moi, je fais une marque de sécurité autour de moi. Et dès qu'elle se rétrécissait, ils partaient en cacavotte quoi. Est-ce que tu m'as dit qu'il y avait des copains qui venaient avec des chiens ici également et ça se passe bien ? Ouais. Mais les chiens qu'ils connaissent, c'est toujours une chose. Il a besoin, pareil, de faire connaissance. Et une fois qu'il a fait connaissance… Ok. Et là, on a un chien qui est… Moi, j'ai une copine qui a un chien qui… Il s'en fout. Ok. Il faut qu'il… Il peut lui sauter dessus. Ça, il s'en fout. Il va l'esquiver. Et puis… Il m'inquiète, il fait ce que tu as à faire. Mais il s'en fout parce qu'il le connaît. C'est les premières rencontres. Donc, tu verras qu'après, ça sera les mêmes règles. Je vais te donner d'autres méthodes pour l'agressivité. Mais ce sera les mêmes règles. Il faut aller voir des chiens. Il faut aller voir des chiens. Ça ne veut pas dire qu'il fauttera jamais. Il fauttera. Forcément, tu ne peux pas passer de je suis agressif à le lendemain, c'est fini. Mais il faut aller voir un maximum de chiens différents pour te montrer que lui est apte avec plein de chiens différents. Des vifs, des mous, des grands, des dominants, des cons, des joueurs, des moins joueurs. Et que toi, tu fasses exprès de le remmener partout et que tu saches quoi faire à chaque moment. Et à terme, tu auras un chien qui déclenchera. Et après, tu verras qu'il n'est pas compliqué ton chien. Tu n'as pas un chien qui… Non. Après, il apprend vite aussi. Je sais qu'il y a plein de trucs en dressage. Il a progressé extrêmement vite parce qu'il assimile hyper bien en fait. Ça, je sais. Mais le tout est de savoir comment travailler et le travailler correctement. On verra la prochaine fois sur les toutous. Oui. Alors. Mais il n'y en a pas tout le temps non plus des friandises. Il ne faut pas déconner non plus. Alors, Moutchou. Voilà. Tu viens de découvrir la première séance avec Claire et Moutchou. On a un chien qui n'est pas du tout sûr de lui avec les humains et qui a tendance à déclencher si on vient le caresser. Et on a une Claire qui, à cause de ses problèmes de santé, eh bien, l'a couvée et l'a surprotégée depuis plusieurs années. Puisqu'il a commencé à développer sa maladie aux alentours d'un an, un an et demi. Et depuis qu'il a un an, un an et demi, eh bien, elle l'isole, elle ne stimule pas du tout. Elle le promène dans des endroits où il n'y a personne. Et tout ça va favoriser le fait qu'on va avoir un chien qui est craintif vis-à-vis des humains. Mais sa crainte aujourd'hui s'est transformée en agressivité puisqu'il peut pincer sans prévenir. Deuxièmement, pas mal de problèmes de gestion d'excitation. Vu qu'on a un chien qui est très peu dépensé en balade à l'extérieur, eh bien, comment lui, il évacue ce manque de dépenses ? Il l'évacue directement par de l'excitation au moment où elle sort les poubelles ou quand quelqu'un sonne à la maison. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette séance. Si tu veux avoir, eh bien, mon aide avec ton chien, n'hésite pas à nous rejoindre dans le programme EducDog Life afin que EducDog soit à tes côtés pendant toute la vie de ton chien, peu importe les problèmes que tu rencontres avec lui. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on ne l'oublie pas, EducDog, l'éduquer, c'est l'aimer ! ... ... Sous-titrage ST' 501 ...